Madame la maire, chers collègues, à l'occasion de cette délibération permettant de mettre à disposition de la métropole du CCAS et de la Caisse des écoles un référent laïcité, il est fondamental de rappeler l'importance de la laïcité dans notre République, dont elle constitue une valeur cardinale et garantit nos libertés individuelles. En effet, hier, 16 octobre 2022, à l'invitation de l'association Laïcité 35, était organisée un hommage à Samuel Paty, près de l'arbre de la laïcité, pour ne jamais oublier cette barbarie. En effet, le 16 octobre 2020, soit il y a deux ans, le professeur Samuel Paty était assassiné aux abords de son collège, victime du terrorisme islamiste. Le rôle de Samuel Paty, comme de tout professeur, était d'accompagner chaque élève vers le progrès de la connaissance et de la conscience, en confrontant les faits, les opinions, les analyses. Il a été assassiné dans l'exercice de cette mission essentielle, permettre aux élèves d'avoir un esprit critique, philosophie héritée des Lumières. Pour avoir exercé son métier, ce hussard noir de la République est mort terrassé par l'obscurantisme. Deux ans après, la situation ne s'est pas améliorée, et les enseignants, les éducateurs, sont plus que jamais confrontés aux croyances islamistes et à l'impossibilité d'exercer leur mission dans la sérénité. L'embrigadement se distille d'ailleurs sournoisement dans les réseaux sociaux auprès des plus jeunes et nécessite le rôle réflexif des professeurs. Plus que jamais, nous, élus, devons nous mobiliser pour les soutenir, ainsi que les actions des associations, telle laïcité 35. La ville de Rennes doit également affirmer ce principe sans ambiguïté dans toutes les composantes de sa politique. Dans ce cadre, je souhaite vous relayer deux actions symboliques, mais marquant une volonté politique forte. Nous réitérons au nom du groupe Libre d'agir dans cet esprit, et afin de ne jamais oublier notre proposition de nommer un équipement public, une rue, en hommage à Samuel Paty, comme demandé d'ailleurs lors du Conseil municipal de mai dernier. Par ailleurs, j'ai pu constater lors de cet hommage que l'arbre de la laïcité n'était plus identifié. Il faudrait remettre la plaque permettant d'affirmer ce principe sans crainte ni timidité. Il est donc fondamental de pouvoir commémorer la liberté d'expression et de conscience, et au-delà même de la liberté, valeur fondamentrice de notre République, et de montrer notre opposition à toute forme d'obscurantisme, d'intolérance et de prosélytisme. Pour ne jamais oublier, nous vous remercions de la prise en compte de nos propositions. Merci.